Salut, salut, votre attention s'il vous plaît. Bonsoir camarades, vous avez vu que nous avons le visage triste parce que nous avons honte pour notre pays. Aujourd'hui, nous avons pensé que l'avenir de nos enfants préoccupe chaque Guinée, à plus forte raison le gouvernement de la République. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour l'avenir de notre pays. Il y a de cela quatre jours, nous commençons le matin, nous finissons à minuit. Nous avons lâché de l'Est, nous avons revu nos prétentions à la baisse. Parce qu'il s'agit d'une négociation et nous sommes des cadres responsables. Ça vous le dit, vous qui êtes les enseignants, nous avons accepté de sortir du cadre de 8 millions pour que nous puissions trouver une solution à ce niveau pour ne pas que l'avenir de nos enfants soit perturbé. Nous sommes allés sur notre terrain, à savoir, nous allons attendre que vous assainissez le fichier des fonctionnaires enseignants, dénichez les fictifs qui sont à un nombre très élevé. Mais c'est une niche cachée, il y a certains cadres vœureux de ce pays qui vivent les fictifs. Ils ne veulent pas que nous les dénichions. Nous avons décidé de faire l'assainissement et de dire, voilà le nombre de fictifs. La langue qu'ils prenaient, on donne aux enseignants. Ils ont appelé les techniciens. Nous avons dit, discuter avec les techniciens, parce que nous, nous, nous-mêmes, nous sommes les techniciens. Nous avons dit, comme vous ne voulez pas une augmentation du salaire, il n'y aura pas d'augmentation du salaire. Il n'y aura pas d'augmentation de la masse salariale. Mais l'amélioration des conditions de vie des enseignants va dériver de l'argent des économies qu'on va trouver sur les fictifs. Nous avons passé ce message très fortement pour leur dire, tout ce que vous avez dit auparavant, qu'il y aura augmentation du salaire, il y aura ceci, il y aura cela, il n'y aura pas d'augmentation du salaire, d'augmentation de la masse salariale, ni du budget. Mais le salaire de l'enseignant, le salaire de base de l'enseignant va évoluer parce qu'on a sorti du fichier effectif. Où vivre, comme je l'ai dit dans tous les quatre périodes. Comme ils ne veulent pas, ils sont opposés au dénouement de cette crise. Il préfère que cette crise s'enlige pour que l'avenir de nos enfants soit mis en cause. Nous ne pouvons pas l'accepter, nous sommes fatigués, nous avons honte aujourd'hui pour notre pays. Et nous demandons ici, plus haut qu'ailleurs, à tous les travailleurs épris de paix qui ont le souci de l'avenir de nos enfants, de se lever pour qu'on puisse résoudre ce problème. Toutes les structures de l'USTG, le mouvement syndical guinéen, nous leur faisons appel pour que nous puissions résoudre ce problème. Car il y a aujourd'hui des cadres qui ne veulent pas sortir de leur bouche, c'est votre argent, l'argent du contribuable guinéen, qu'ils trichent et qu'ils font qu'aujourd'hui, ils ont des villas partout, des ibubles qui gèrent comme des champions, sur le dos de l'enseignant guinéen. On ne va plus l'accepter. Nous demandons également, en plus des travailleurs, tous les citoyens convaincus que l'avenir de notre pays, l'éducation, de se lever pour nous aider maintenant à résoudre ce problème. Nous demandons à la communauté internationale, aux ambassades, aux structures de l'État, aux institutions de la République, que chacun se lève pour que ce problème trouve solution. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que pour une ou deux phrases, pour inverser une phrase, dire ceci ou cela, où des techniciens menteurs aillent dire que ce n'est pas possible. Nous avons trouvé la solution. Nous sommes des techniciens. Il n'y a pas une évolution du budget. Il n'y a pas d'augmentation de la masse salariale. Mais la situation des enseignants s'améliore par le fait que nous enlevons l'argent des voleurs pour vous donner. Nous sommes fatigués. Il faut que le peuple de Guinée convene que maintenant on est fatigué. On veut que la solution... On a tout fait. On s'est même prostitué. Il faut que la solution soit trouvée. Mais tôt, c'est trop. On est fatigué. Il faut qu'on trouve maintenant la solution. Merci. Nous invitons, je l'ai dit tantôt, aux structures de l'USTG, au mouvement syndical de Guinée, tous de se lever pour une grève générale et illimitée jusqu'à la bouche de la... comme un salut. Et s'il vous plaît, après l'intervention du secrétaire général de l'USTG, à laquelle le SLEG est affilié, je ne devais pas prendre la parole. Mais le moment est critique. Je me dois de vous adresser quelques mots. Au nom du bureau d'équipe national du SLEG, je vous remercie d'abord pour l'endurance que vous avez eu à observer depuis le déclenchement de la grève, cela fait trois mois jusqu'à un jour. Malgré le geste de salaire, malgré les arrestations, malgré les bastonnades, malgré les condamnations, malgré les morts des anciens, aujourd'hui, on a accepté, malgré tout ça, on avait accepté d'être flexibles pour prouver à l'opinion nationale, internationale, que nous sommes des syndicalistes avérés, responsables, soucieux de l'avenir du pays. Pour éviter l'année blanche à notre pays, nous avons accepté d'orienter l'admiration de notre condition de vie, notamment les salaires, sur les revenus engrangés suite à l'accentissement du fichier de l'éducation. Proposition qui nous avait été soumise il y a longtemps. Mais soucieux de l'avenir du pays, nous avons fini par accepter. Donc, il était question que, sur proposition même du gouvernement, que la partie gouvernementale et le syndicat, l'USBG et le SLEB, se mettent en commission pour aller dénicher ces cas de fictifs à tous les niveaux. Et que le revenu engrangé soit orienté uniquement sur le salaire de base. Le point d'achatement a été à ce niveau. Ils ont voulu l'orienter sur les primes. Nous avons dit non, il faut que ce soit orienté sur le salaire de base conformément à la logique des 8 millions qui ne concernait que le salaire de base. Donc, nous avons exigé à ceux que l'argent trouvait là, sur les fichiers, suite à l'assainissement du fichier, que l'argent-là soit orienté uniquement sur le salaire de base. Ce qui a été accepté depuis 72 heures. Cela a été accepté par le gouvernement. Mais depuis qu'on a fait appel à l'inspecteur général du travail et le chef du cabinet de la fonction publique qui sont responsables de tous ces cas de fictifs dans notre pays parce que c'est eux qui les entretiennent. Ces fictifs-là, ils vivent de ça. Nous en sommes conscients. Je me rappelle même en 2009, lorsque nous avons procédé au recensement exhaustif des anciens à la faveur de l'application du statut pratiqués par l'éducation, lorsque nous avons dédicé les fictifs et que nous avons rendu compte au gouvernement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une complicité entre le service informatique de la fonction publique et le service informatique de la finance. Alors, au lieu de radier les fictifs que nous leur avons présentés, ils ont plutôt radié des anciens en situation de classe en lieu et place des fictifs pour créer la confusion. c'est comme ça ils vivent. C'est à travers ça qu'ils construisent des villas, des immeubles qui envoient leurs offres à l'étranger. Ils ne veulent pas la suppression de ces cas de fictifs. Ils ne veulent pas. C'est pour ça qu'ils s'opposent. Et comme il y a de complicité dans le gouvernement, alors, aujourd'hui, on nous empêche qu'ils refusent catégoriquement d'accéder à la signature de ce pot-ou-gol. Donc, chers comandats, peuple de Guinée, population de Guinée, voici le rôle qu'ils sont en train de jouer certains responsables, certains cadres de notre pays. Il est temps de nous lever si nous sommes conscients de l'avenir de notre pays. de l'avenir de nos enfants pour éviter l'année blanche que tout le monde se mobilise. Nous invitons toutes les structures syndicales de l'éducation, notamment le SLEF, à tous les niveaux, de Golakry à Yomou, de Me, à une marche, marche, tous les Asiens et nous demandons de nous accompagner si elle est soucieuse de l'avenir du pays, si elle est soucieuse de l'avenir de leurs enfants. Nous demandons l'ensemble des travailleurs de Guinée qu'ils ont tous leurs enfants ici de se lever pour défendre les enseignants. nous demandons également à tout le monde, tous ceux qui savent qu'ils ont leurs enfants à l'école, de quelque bouche que ce soit, à nous appuyer dans la marche que nous allons commencer dès demain pour manifester notre mécontentement, notre règne de bol de la prise en otage de ce pays par un croupuscule. Qu'on soit conscient de cela et que plus jamais nous n'avons le droit d'abandonner notre pays dans les mains des prédateurs qui n'ont aucun souci pour la venue du pays. Alors, chers camarades anciens, chers camarades anciens, les voies nous pour défendre nos intérêts. Je vous remercie.